Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Voilà, l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure là, vraiment, est même comique, hein. Plusieurs? Il a déjà envolé plusieurs filles. Et comme les filles de maintenant, au lieu de chercher, à manger au boucher, non, non. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Parce que, bien là, Gousseau, elle est dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Gousseau a fait parler plusieurs bouchiers. Les gens m'appellent. Il y a même un gars qui m'appelait depuis l'hôpital général. Oh, Franco, tu ne parles pas de cette histoire. Voici un homme qui vient d'avaler une femme. Il revomit. La femme l'a pesé trop, il a revomis. Mais les choses de mon pays, c'est vraiment... Non, je vous respecte, les gars. Je vous respecte. Non. Dans l'histoire, c'est quoi? On nous dit que... Un homme a avalé une femme dans sa voiture. La femme pesait beaucoup. Il fallait quand même que j'essaye d'enquêter sur l'affaire avant de parler. Parce que les gens attendaient vraiment que je parle plus. Ça s'est passé dans mon secteur. Comme je suis en Gousseau, vous le connaissez. Très bien. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que le type se retrouve dans la voiture avec sa copine. Parce qu'il faut préciser à la base que c'est un couple. Donc, c'est un gars avec sa copine. Alors, les deux se sont retrouvés dans la voiture. Ça les a pris un peu comme ça. Les gars ont essayé de jeter un coup. Ils ont tapé un léger, comme on dit souvent là. Ce qui nous tue donc, c'est quoi? Ce qui nous met dans tous ces états, ce qui met les gens dans tous ces problèmes, c'est ce que vous voyez à ma droite là. Ce collant, c'est un pan. C'est ça qui nous met dans tous les états. Alors, le monsieur était en la voiture avec sa copine. Je ne sais pas si le léger était à passer. Ou bien, il se reposait. Voilà un motoman qui est de passage. Et voit donc, le collant, c'est pan. Avec les pieds qui sortaient un peu comme ça là. Ou il y a déjà eu une histoire qu'un homme a avalé quelqu'un dans ce quartier. Je ne sais pas. Et il ne sait pas ce qu'a poussé. Ce motoman a crié seulement que, oh, voici l'homme qui passe autant avaler les enfants ici au quartier. Vous connaissez les fumeurs de Yayato là, non? C'est quand les gars là, quand ça dégénère dans le cerveau, les gars ne réfléchissent plus. Donc, c'est comme ça que la population est sortie, mon frère. On a commencé seulement à casser la voiture du type. Le type a eu la vie sauf grâce à l'intervention de la gendarmerie. Donc, ça, c'est le témoignage à la gendarmerie. Donc, c'est quand les gars arrivent à la gendarmerie, ils expliquent, non, c'est ma copine. L'histoire qu'on raconte que j'étais en train d'envaler la fille, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chacun a déjà raconté sa part. Oh, l'homme a avalé l'enfant de 16 ans. Donc, il a dit, oh, elle avait plutôt 23 ans. Oh, voilà le collant qui nous met dans les problèmes. Donc, vous voyez que, comme vous êtes seulement des tireurs de l'île là, parfois, un collant serpent nous met dans tous les états, met tout un quartier dans les problèmes. Vous voyez un peu, ça n'avait rien à voir avec l'histoire que l'homme a avalé le serpent, les amis. Parce que jusqu'à ce matin, les gens m'écrivaient que, Franco, l'histoire du serpent, là, c'est quoi ? Explique-nous. Il fallait que je fasse un peu cette petite vidéo pour vous éclaircir que, non, c'est un couple seulement qu'on a trouvé dans la voiture. Donc, vous voyez qu'on a donc cassé la voiture du monsieur comme ça pour rien. Les gars sont arrivés, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont seulement compris le cri du motoman. Oh, voici l'homme qui avale souvent les enfants ici au quartier. Voici, il est en train d'avaler une fille. Il fausse, il fausse. Pour le gars, il est en train d'avaler que son léger, le pied faisait que comment ? Et le pantalon du... Le pantalon serpenté a commencé à faire le mouvement. Comme les motomanes aussi, je ne sais même pas, certains motomanes sont vraiment des tonneaux, filles, des têtes percées. Il a commencé seulement à crier. Wow, 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 wow. Oh, les gars sont venus casser la voiture quand on voit l'état de la voiture. Là, on a détruit toute sa voiture. Pour rien, pour rien. Le gars là aussi, tu ne pouvais pas aller chez toi taper ton léger, mon frère. Toi, tu viens aussi au carrefour. Ouais, voilà donc les retombées. Les amis, voilà les retombées. Donc, il n'y a rien qui ne s'est passé en gros. Personne n'a avalé l'autre. C'est comme ça que vous passez le temps à chanter le poison au Cameroun. Vous vous intimidez même les gens, vous vous effrayez les gens. Entrez même au Cameroun. Vous voyez donc, voilà une histoire comme ça, là, que ça a pris la toile. Ça a pris tout Facebook. Qu'un homme a avalé. Les gens vont avoir commencé, les gens ont commencé à me taguer dans les histoires sur Facebook. Les gars, pardon. Tout ce que je veux, seulement, c'est l'image du serpent. Je veux l'image du serpent qui a agréé. Parce que les gens m'envoient les photos de la voiture qu'on a cassée. Je dis que non. Moi, je veux l'image du serpent. Vous n'avez pas fumé le type qui avalait. Vous avez donc vu le serpent où? Envoyez-moi les images du serpent. Le serpent qui avalait. Donc, vous êtes terrible. Je suis un bon type. Je passe un coucou à mes abonnés, là. Bonjour, bonjour aux abonnés. Je demande encore de vous abonner. De plus en plus, de conseiller à tout le monde d'avoir la bonne information. Voilà. Avec Franco Lomignon. Toujours la vérité. Oui. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, les gars, on est ensemble, hein. Je suis en route pour le boulot comme ça, là. Donc, il fallait que... J'essaie d'abord d'avoir la bonne information avant de venir ici, là. Vous comprenez un peu, non? Donc, arrêtez un peu de tenir l'image du Cameroun. Et surtout, mon quartier, Ngusso. Oh, arrêtez ça. Il n'y a pas les cinq banques dans mon quartier. Passons de bonne journée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.